Générique Bonsoir, mesdames, messieurs, soyez les bienvenus dans cette émission. Nous sommes le jeudi 17 septembre 2015. Cette année, je vous le rappelle, est dédiée à la vie consacrée. Dans ce contexte, à Rome se déroule cette semaine la rencontre mondiale des jeunes consacrés. Ils ont d'ailleurs été reçus par le pape ce matin au Vatican. A quelques 5000 religieuses et religieuses, le Saint-Père a donc donné un discours. Il a fait l'éloge de la femme consacrée, mais il a également mis en garde contre le confort de cette vie consacrée. On écoute un résumé de cette rencontre. En s'adressant ce matin aux religieuses et religieux, le pape François a mis en garde contre le narcissisme ou la rigidité. Le Saint-Père fustige donc une observance trop rigoureuse des règles qu'il qualifie de liberté mondaine et qu'il oppose à la liberté de l'Esprit-Saint. Être trop rigide, dit-il, c'est de l'égoïsme personnel. C'est chercher à se sentir meilleur que les autres. Le pape, au contraire, encourage les religieux à renoncer à la rigidité pour continuer à rêver, en suivant l'exemple de Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus, en gardant toujours son cœur ouvert à ce que dit le Seigneur. Le souverain pontife, par ailleurs, encourage le dialogue, quitte à se quereller. Il leur demande de se pardonner entre eux au sein de la communauté et dénonce une fois encore les bavardages qu'il considère comme un acte terroriste. Celui qui médit jette une bombe sur la réputation de l'autre qui ne peut pas se défendre, il le détruit. Enfin, interpellé par une religieuse, le pape a tenu à remercier les femmes consacrées qui ont toujours envie d'aller en première ligne parce qu'elles sont mères. La religieuse, conclut le pape, est l'icône de la mère église, de sa tendresse et de son amour. Et puisque cette année est dédiée à la vie consacrée, notre journaliste Émilie Callan a rencontré Sœur Rita Larivée. Elle est présidente de la CRC et supérieure des Sœurs de Saint-Anne au Canada. Elle revient pour nous sur la situation de la vie consacrée en Amérique du Nord. Pour beaucoup dans le monde aujourd'hui, particulièrement ici à Amérique du Nord, il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est le fait de la vie consacrée à cause de... il n'y a pas beaucoup les écoles, non plus les hôpitaux. Et il n'y a pas beaucoup de vocation. Et les Sœurs, il y a beaucoup qui sont un peu âgés. Et beaucoup de gens demandent, mais est-ce que vraiment il y a l'avenir pour la vie consacrée? Mais notre réalité, c'est une transition, c'est un moment de transition. Si on regarde tous les autres pays, pas tout le monde, c'est incroyable combien de vocations dans les autres pays. Et pour le moment, c'est une transition ici en Amérique du Nord. Mais même ici en Amérique du Nord, il y a aussi les jeunes communautés, de nouvelles communautés qui commencent avec notre énergie pour la vie consacrée. Et c'est comme maintenant, nous sommes dans un processus de bâtir un pont entre les anciennes religieuses et aussi les jeunes. Voilà, et cet entretien a été réalisé lors de l'Assemblée plénière des évêques du Canada. Elle se déroule en ce moment même à Cornwell. De là-bas, les évêques se sont déplacés aujourd'hui à Montréal. Une grande messe a été célébrée ce matin à l'Oratoire Saint-Joseph. On retrouve sur place notre journaliste Émilie Calon. La messe aujourd'hui est le fruit d'un désir de la Conférence épiscopale du Canada de célébrer la vie consacrée. Elle a été organisée en collaboration avec la Conférence religieuse canadienne, un regroupement de religieux et religieuses du pays fondé en 1954. La messe a été présidée par Mgr Paul-André Durocher, président de la Conférence des évêques du Canada. Le lieu choisi pour cette célébration revêt une signification spéciale, disait-il à l'ouverture de la messe, puisque nous célébrerons bientôt le cinquième anniversaire de la canonisation de Saint-Frère André. À ses côtés, il y avait le cardinal Gérard Cyprien-Lacroix, Mgr Christian Lépine, le cardinal Thomas Collins, Mgr Douglas Crosby, Mgr Lionel Gendron et Mgr Anthony Mancini, ainsi que tous les évêques qui sont présents pour l'Assemblée plénière cette semaine. Le nonce a donné le coup d'envoi pour la messe en exprimant son appréciation pour les personnes consacrées, en disant que les évêques présents devant vous sont des pasteurs qui bâtissent la maison du Christ. Mais vous, vous êtes ceux et celles qui injectent dans cette maison, qui est l'Église, le pain de la générosité, le pain de la miséricorde. L'Évangile du jour a été tiré de l'Évangile de Saint-Luc, où une femme essuie ses larmes sur les pieds de Jésus avec ses cheveux. C'est le père Eugène King, au blâ de Marie Immaculée, qui a donné l'Homélie. En voici un extrait. Nous ne devons jamais oublier que la vie consacrée est une forme parmi d'autres, une alliance parmi d'autres. D'être en amour, en amour avec Dieu, avec la vie, la création, entre nous. C'est le trésor divin qui est le fondement de notre espoir pour le futur. Et l'amour est au cœur de l'expérience dans l'Évangile d'aujourd'hui. En cette histoire remarquable, trois cultures se rencontrent. cultures incarnées en Simon le pharisien, la femme et le prophète Jésus. et leur histoire peuvent nous aider à discerner la culture d'amour et de vie consacrée que nous vivons aujourd'hui, que nous célébrons au cours de cette année, pour renforcer les engagements du futur. Ça nous aide à discerner les sémences de la vie et la sémence de la mort, ce qui est de l'esprit et ce qui est de l'argile. Puis écouter les réactions de ces personnes consacrées à la sortie de la messe. J'ai trouvé très émouvant. À un moment donné, on chantait, on répondait à la messe. Et j'ai trouvé si émouvant de sentir cette communauté d'aujourd'hui, faite avec des personnes qui viennent de partout, qui ont répondu à un appel, à l'appel du Seigneur dans la vocation, mais à l'appel aujourd'hui à nous réunir. Et j'ai été vraiment très émue de sentir comment chacun, chacune, chantait avec tout son cœur. Et ça m'a beaucoup inspirée, m'a redonné du courage. Ce qui m'a frappé en arrivant dans la basilique, aujourd'hui, c'est la diversité. La diversité des formes de vie consacrées, des générations également. Puis la présence de plus en plus parmi nous aussi de frères et de sœurs qui viennent d'autres pays, qui viennent d'autres pays, puis qui viennent avec nous contribuer à la vitalité de la vie consacrée ici. Alors ça, ça m'a beaucoup, beaucoup frappé. J'ai bien aimé aussi le mot d'ouverture de Mgr Bonadis, quand il a dit « d'un côté de l'hôtel, il y a les pasteurs, et de l'autre côté de l'hôtel, il y a ceux et celles qui font circuler le sang dans l'Église, dans la société ». Ça, ça m'a beaucoup, beaucoup touchée. Moi, je suis très contente d'être ici parce que c'est important qu'on se sente solidaires. Nous sommes la même Église et nous avons chacun un don à donner dans cette Église. Et chaque congrégation, elle apporte son charisme, sa couleur. Et ensemble, nous formons la merveille de Dieu dans le royaume du Seigneur. Et sachez que l'intégralité de cette messe sera rediffusée ce soir sur notre antenne à 20h. L'Assemblée plénière des évêques du Canada, quant à elle, se poursuit jusqu'à vendredi. Notre équipe reste sur place. Nous reviendrons donc demain sur le bilan de cette rencontre. C'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été avec nous. Je vous souhaite à tous une très belle fin de soirée. À demain. Sous-titrage ST' 501